Et qu'est-ce qu'on va déguster avec vous Philippe ? Nous allons déguster de la betterave rouge qu'on va faire cuire en croûte de sel. Donc ça c'est l'idée, donc on va parler du sel, donc j'ai pris le sel de l'île de Ré. Ah bien sûr, le sel de notre région ! Exactement ! On l'a tous sur la table ! Oui, alors, qui est absolument magnifique, puisqu'il est très iodé, c'est une récolte manuelle, artisanale, par les sauniers, qui permettent d'entretenir... Oui, les sauniers, c'est ceux qui ramassent le sel, absolument. Absolument, ce qui permet effectivement d'entretenir les canaux, les canaux du patrimoine rété, on va dire. Et donc ça c'est extraordinaire, parce qu'on peut l'utiliser dans toutes les cuissons, là on va l'utiliser effectivement pour faire des betteraves en croûte de sel, mais on peut très bien faire un poulet en croûte de sel, du poisson en croûte de sel. Vous allez voir, alors l'idée par rapport à tout ça... Alors vous savez la couleur grise, je reviens sur le sel, la couleur grise vient du sol argileux des canaux, et c'est comme ça qu'on reconnaît le sel de l'île de Ré. D'ailleurs on a des images magnifiques, et on voit bien ce sol couleur argile, gris, et ça va vraiment donner la couleur au sel. Le gros sel n'est pas partout de la même couleur, c'est pas le sel de Guéran par exemple ? Voilà, il est différent, il y a des nuances plus claires, plus foncées, et en plus surtout c'est que ça permet, ils permettent d'entretenir la biodiversité, garder les animaux, les oiseaux dans les marais de l'île. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Et donc avec ce sel, ce gros sel de l'île de Ré, moi je vous propose, on va faire cuire une betterave rouge en croûte de sel, comme on peut faire du poulet, mais également du poisson, comme on a expliqué tout à l'heure. Très simple. Alors là, regardez, je l'ai déjà préparé en amont, on va prendre une cocotte en fonte, d'accord ? Dans cette cocotte en fonte, nous allons mettre une couche de sel, de gros sel en fond, carrément en fond de cocotte. Ensuite, nous allons prendre notre betterave rouge, d'accord ? Que nous allons poser au centre, et nous allons la recouvrir de gros sel. Donc une grosse betterave entière ? Une grosse betterave entière que l'on va recouvrir de gros sel, et ça, on va mettre notre cocotte au four pendant à peu près 3 heures à 180 degrés. Ça dure très très longtemps. D'accord. Il faut beaucoup de sel quand même. Alors il faut vraiment la recouvrir, il faut vraiment qu'elle soit couverte. Alors par contre, juste petite info et petite astuce, pour éviter que votre betterave soit trop salée. Surtout, il ne faut pas la laver. Ça veut dire que quand vous achetez votre betterave, vous la gardez avec la peau, et vous allez juste l'essuyer avec un torchon, ou papier, papier, papier... On ne la passe pas sous l'eau, sinon elle va se gorger d'eau, c'est ça ? C'est ça, elle va se gorger d'eau. Donc dès que vous allez mettre du sel dessus, qu'est-ce qui va se passer ? L'eau va faire fondre le sel, elle va l'absorber. D'accord. Donc surtout, surtout, sinon après c'est immangeable. Donc là, on a mis notre betterave, 3 heures au four, et là, moi ce que je vous propose, on va aller chercher notre betterave à l'intérieur. Alors, vous voyez, ça fait vraiment... La betterave, ça tâche un peu. Moi ce que je vous propose, Philippe, c'est... Alors vraiment, j'aime beaucoup la private joke. Alors j'espère que je vais y arriver. Philippe a toujours du mal, il faut regarder l'émission d'hier, Philippe a du mal avec les gants. Alors ne passez pas trop de temps dessus. Je n'y arrive pas, c'est terrible. Confirme, ça fait deux fois de suite. C'est terrible, voilà, je vous trompe de... Non, mais j'y arrive pas. Non, mais il faut oublier, allez, on enlève le gant. On enlève le gant. Allez, le gant, claque. Merci beaucoup Didier. Alors, on va récupérer notre betterave. Vous voyez, ça fait une croûte, ça a vraiment fait une croûte. Donc on va aller la chercher. Oui, il en met partout, là. Oui, on va aller la chercher, elle est au fond. Mais si vous ne trouvez rien à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Si, si, mais elle y est, regardez. Regardez. On ne va pas y arriver. Il faut avoir des muscles aussi, hein ? C'est le truc de paléontologue. Elle est là. Je vous dis qu'elle est là. Il en met partout. Un peu comme les fouilles, vous savez, on est gilets. Voilà. Là, voilà la betterave. Elle se cache, la betterave, elle est là. Il a trouvé la betterave. Voilà, donc effectivement, regardez, ça fait vraiment une croûte. On peut se resservir, parce qu'on ne va pas jeter tout ce gros sel quand même. On peut s'en servir. Ce sel, il n'est pas abîmé. Il n'est pas perdu, oui. Non, ce sel, il n'est pas abîmé. Il suffit juste de le remettre dans un sachet, puis vous vous en servez. Pour faire cuire autre chose. Pour faire cuire autre chose. Donc voilà, donc votre betterave, la voilà. Donc vous voyez, elle est cuite, mais elle reste ferme. Donc qu'est-ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que tout simplement, la différence d'une betterave qui est cuite à l'eau, c'est le sel qui a absorbé l'eau de votre betterave. Donc le goût va être condensé, ça ne va être vraiment que de la matière. Parce que c'est une betterave qui est cuite à l'eau, finalement, vous dites qu'elle n'a pas trop de goût, c'est ça ? Il y a du goût, si vous voulez, mais c'est cuit comme tout légume, cuit dans de l'eau, il y a moins de parfum, voilà. Donc là, on a vraiment le produit betterave. Donc une fois que cette betterave, voilà, on l'a sortie, on a réussi à la sortir du sel, n'est-ce pas Vanessa ? Donc, j'en ai mis un peu partout, effectivement. Oui, c'est pas grave, on nettoiera, on nettoiera après. Voilà, donc nous allons éplucher la betterave et nous allons obtenir ça, voilà. Donc elle est très ferme. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris une petite mandoline, petite mandoline à truffes. Alors si vous n'avez pas de mandoline à truffes, faites-le avec un épluche légumes, ça fonctionne très très bien. Ou tout simplement une mandoline. Et là, ce que l'on fait, vous voyez, on va faire des branches très fines, regardez. On dirait que la plante des grisons. Voilà, regardez, regardez la transparence, la transparence. Donc voilà, on fait des petites tranches comme ça. Alors, on va se dépêcher. Je vous ai dit, moi je vous avoue, je ne suis pas hyper fan de la betterave, mais en même temps... Ça vous tente un peu, non ? Je vais goûter, oui, oui, ça sent bon. C'est absolument extraordinaire. Alors là, ce que l'on fait, c'est qu'on va prendre une assiette, et regardez, on va juste dresser... Les petites tranches de betterave. Nos petites tranches de betterave. Très fines. Très fines, pour éviter, si vous voulez... Parce que c'est vrai que la betterave rouge, comment on l'a mangé à l'école... C'est ça, moi je pense que j'ai des vieux souvenirs de deux clignons de cantine. C'est ça, on en a plein la bouche, et voilà. Alors là, regardez, hop, c'est bientôt fini. On fait nos petites betteraves. Très jolies, une très belle assiette. Voilà, et on met vraiment la betterave en avant. Hop. Une petite rosette. Ça, c'est bon, voilà. Donc après, ça tâche. Astuce également, tant que j'y pense, pour éviter... Mettre un tablier. Mettre un tablier. Et puis pour éviter de tâcher votre planche à découper, mettez un papier film dessus. Un petit papier film, vous l'enlevez, vous tâchez pas votre... Ensuite, ce que l'on fait, on fait des petits copeaux de tomes de limousin. Et la tombe de limousin se marie bien avec la betterave. Ça se marie super bien. Donc voilà, on va déposer des petits copeaux. On a vraiment l'impression de manger un carpaccio de viande avec des fines tranches de parmesan. Voilà, on va mettre des petits copeaux comme ça. C'est de la betterave et de la tombe. Là, je sais que vous adorez ça. Vous allez juste me concasser des noisettes. Je vais concasser des noisettes. Allez-y. C'est un peu dangereux. Attention. Voilà, très bien, parfait. Allez, allez, allez. Attention à vos doigts. Hop, hop. Encore. Attention ! Regardez, on fait ça. Et allez-y, commencez à déguster, les amis. Et un petit peu d'huile de noisette. Un petit peu d'huile de noisette. Et regardez, et vous avez votre carpaccio. Bon, j'arrête. Oui, voilà. Voilà, vous avez votre... Alors, j'aimerais bien goûter, moi, quand même. Allez-y, regardez, goûtez celui-ci, si vous voulez. Est-ce que Philippe a réussi à me faire changer d'avis sur les betteraves ? Oui, non, non, vous allez voir, c'est très sympa. Vous pouvez évidemment téléphoner si vous voulez retrouver la recette dans les détails. Vous n'hésitez pas. 0-805-383-383. Didier. Elle croque, c'est ça qui est... C'est ça qui est génial. Elle croquante. On sent un peu le sel. Non, c'est bon. Mais j'aime la betterave ! C'est ça vrai ou pas ? Mais oui, non, mais vraiment, ce n'est pas du tout pour faire plaisir. C'est pas de plaisir, hein ! Merci.